... Deuxième partie, c'est avec Rodrigue Arrego, notre invité. Rodrigue, rebonjour. Bonjour Jean-Marie. Voilà, c'est pour décrypter ensemble l'actualité de la semaine. La crise au car va d'épisode en épisode. Pour cette semaine, les présidents fédéraux du parti vont à la vitesse supérieure. Avez-vous une idée sur ce qui va se passer au cours de la rencontre de ce samedi ? Je crois que je ne m'intéresse pas ce qui va se passer, ce qu'ils appellent rencontre de cet après-midi. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que le Togo a vraiment beaucoup de problèmes sur lesquels nous avons tous besoin de plancher au lieu d'amuser la galerie, au lieu de divertir. Parce que vous savez, dans cette vie, il faut apprendre à quitter les choses. Et quand on refuse de quitter les choses au même moment, on se dit combattre une autre personne qui aussi refuse de quitter les choses, c'est-à-dire s'éterniser au pouvoir. Vous croyez que je crois que c'est de la mauvaise foi ? Agbouibor ou bien d'Agbouibor ? Écoutez, je ne peux que parler d'Agbouibor. Parce que nous, on était sur les bancs de l'école. Quand on connaissait Agbouibor, il était dans cette lutte. Depuis, il a fait son temps. Et puis, il a été premier ministre, tout et tout. Depuis qu'il a fait le choix quand même de passer la main à Maître à Pévon plutôt, il n'a pas laissé la main tranquille pour travailler. Il l'a gardé comme une marionnette qui doit répondre à toutes ses commandes. Il l'a gardé comme, comment dirais-je, un objet qu'on dépose, qu'on peut dégager à tout moment. Et puis, voilà, un peu, on part après les intérêts. On ne commence pas à primer au-dessus des considérations des uns et des autres. Et donc, Agbouibor a décidé de reprendre, si je peux l'appeler, sa chose. Malheureusement, un parti politique ne peut pas être le patrimoine d'un individu. Parce que si vous prenez, par exemple, la charte des partis politiques, et notamment la constitution togolaise, vous comprenez qu'il faut réunir un certain nombre de voix au niveau de toutes les préfectures du pays, ou pratiquement la majorité des préfectures du pays, avant de se constituer un parti politique. Et donc, un parti politique ne peut pas être l'épicerie de quelqu'un qui vienne prendre ce qu'il veut, quand il veut, et en faire ce qu'il veut. Et donc, Agbouibor a fait son temps, mais il a passé la main à quelqu'un qui a été élu comme président national. Si aujourd'hui, on est là à parler de problèmes au niveau du CAR, c'est parce que Maître Agbouibor l'a voulu. Maître Agbouibor l'a voulu. Il n'a jamais quitté la chose. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui, comment dirais-je, accepter à ces zones politiques qui se réclament de l'opposition le même comportement qu'on reproche au pouvoir. Et donc, aujourd'hui, moi, mon humble avis, je crois que les gens se réunissent la nuit comme ils le font habituellement, ou qu'ils se réunissent de jour, ou, comment dirais-je, que ce soit sur Terre, ou sur mer, ou sur Jupiter, je n'attends rien de ça. Moi, je crois que c'est un parti politique qui est en train de tirer le linceul et qui, bientôt, peut-être, va connaître sa messe de requiem. Avant cette messe-là, pourquoi, selon vous, Maître Agbouibor n'a pas convoqué un congrès à la fin de son mandat, comme devraient l'indiquer les tests du parti ? Oui, vous savez, c'est leur linge interne. Et quand vous donnez la parole aux uns et aux autres, je crois que les arguments, ils essayent quand même de faire valoir chacun son argument. Mais, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi deux hommes de droit, deux hommes qui sont censés protéger le droit, se battent comme des gamins autour d'un petit gâteau, d'accord, qui est d'ailleurs commun, qui est un patrimoine national. Parce que le CAR, aujourd'hui, n'est ni la propriété d'Agbouibor, ni la propriété d'Apevon. Le CAR appartient au Togo. Mais Agbouibor a toujours exhibé sa qualité de mandat. Quand vous prenez, par exemple, quelqu'un, ça, c'est s'auto-proclamer. Ça, c'est s'auto-proclamer. Et dans un courrier, Maître Apévon a dénoncé ça. Et puis, vous prenez, par exemple, les descentes... Voilà, les tests ne reconnaissent pas ça. Et puis, vous prenez, par exemple, les descentes fracassantes de Maître Agbouibor, par exemple, qui vient, qui s'arroge le droit de président d'honneur, par exemple, pour prendre des décisions au détriment du bureau national. Mais comprenez que ça, c'est absurde. C'est de l'absurdité. Et moi, je me plains, parce que je constate finalement que ces partis politiques de l'opposition ou ces deux partis-là n'arrangent en rien ou n'apportent en rien au peuple togolais si ce n'est ces éternels problèmes qui ne nous arrangent pas, qui ne nous font pas avancer. Et ça, c'est déplorable. Je me demande si demain, par exemple, on accorde l'opportunité à ces leaders-là, ils auront encore le courage de dire que le pouvoir ne gère pas bien. Parce qu'eux-mêmes... Ils en ont fait leur preuve. Voilà. Et ils continuent de le faire et de façon très lamentable et absurde. Pour cet après-midi, les indiscrétions veulent qu'un chef traditionnel soit aujourd'hui mis devant la tête de ce parti à titre provisoire. Peut-être que les heures prochaines vont nous édifier sur la question. Mais écoutez, ils peuvent mettre tout le monde. D'ailleurs, cette crise leur a permis d'aller ressusciter par exemple des membres en Céveli, d'accord ? Il y a des membres qui ont entre-temps connu le mercato hivernal, qui se sont retrouvés au niveau de l'autre partie. Voilà. Et donc, ils sont obligés d'aller chercher ces vomis-là pour venir combler le vide qui est en train d'être créé par rapport au fait qu'Apevon et son équipe, qui soit en nombre d'ailleurs, boude les travaux, ne reconnaissent pas ces travaux-là. Donc, comprenez tout simplement que c'est lamentable qu'on mette un chef traditionnel, ça ne m'étonne pas. Parce que les chefs traditionnels aussi, c'est aussi là le problème du Togo. On les appelle normalement des autorités morales, des autorités qui sont censées régler des problèmes tenant compte, rien que des intérêts communs, des intérêts d'un peuple, d'une communauté. Mais bizarrement, c'est devenu un réseau mafieux où on retrouve par exemple des vendeurs professionnels de terrain, les triples, les quadruples ou les vendeurs professionnels de terrain. On en retrouve qui sont imposés à la tête de leur communauté, qui ne sont même pas reconnus par leurs propres frères. On en retrouve qui passent derrière les rideaux blancs pour reprendre ou paraphraser les dires d'un ancien ministre. Écoutez, moi quand je vois ces messieurs aujourd'hui, je me demande si véritablement on en a encore besoin. Voilà, autre sujet qui a fait couler beaucoup de salive dès les semaines précédentes, c'est le sommet. Le sommet que quelqu'un qualifie du sommet du siècle qui a pris fin samedi à l'homé. Ça a été une réussite, on en croit certaines personnes. Vous avez si bien dit qu'on en croit certaines personnes. Moi, selon moi, je me demande si réellement ça a été une réussite. Et ça dépend de l'angle sur lequel les gens se retrouvent. J'en viens, j'en viens. Quand vous prenez par exemple la communication, la communication a été ce que moi j'appelle fiasco. Ça a été un festival de dénigrement de la presse togolaise. J'en viens, ça a été un festival, un rendez-vous de dénigrement de la presse togolaise parce que nos milliards ont été investis ou ont été consacrés à renfouer les poches et dans une insolence particulière à des confrères venus d'horizons un peu inconnus par rapport aux réalités de ce sommet-là. Parce qu'on ne peut pas... Le sommet, ce n'est pas destiné par exemple aux promoteurs culturels. Pour qu'on aille chercher par exemple quelqu'un qui anime une émission culturelle sur une radio soi-disant internationale pour venir par exemple amuser la galerie et de surcroît se moquer de nous. Moi, je ne vois pas ce que ce type peut fabriquer. Et moi, Rodrigue, ici, je ne peux pas fabriquer. Ou toi, Jean-Marie, tu ne peux pas fabriquer. Je veux parler bien sûr de cet homme qui s'est moqué de nous. Il se permet de parler de nous sur RFI et de nous traiter de tous les noms. Mais je voudrais lui dire que c'est par chance qu'il se retrouve là-bas. D'accord ? Et je me demande ce qu'il apporte d'ailleurs dans son pays pour se moquer de l'Afrique ainsi. Donc, sur ce plan communication, ça a été également la démonstration de la haine qu'on a au sommet de l'état de la presse togolaise. Quand vous prenez au moment où on consacre des dizaines, des centaines de millions pour donner à des plaisantins, qu'on réserve 50 000, 250 000 à la presse togolaise, ça a été ridicule. Ça a été ridicule. Je reviens. Et ce rendez-vous, ça a été également un rendez-vous de résurrection des pratiques ancestrales, des pratiques séculaires où j'ai vu, on a habillé par exemple nos mamas à l'effigie des Pagnes, on leur a distribué des t-shirts et sur un communiqué gouvernemental, on les a invités à borner les routes, les itinéraires que vont emprunter les étrangers comme si c'était des arbres plantés au bord de ces routes-là et elles ont décoré ces routes pour acclamer, rire, chanter à longueur de journée, tout simplement pour dire, pour faire croire qu'il n'y a pas la misère au Togo. Écoutez, on peut tout faire, on peut fabriquer le miel artificiel, la misère se lira sur le visage du Togolais. Au-delà de ça, on a constaté aussi des absents, quelles interprétations peut-on faire en ce qui concerne les chefs d'État ? Je ne sais pas ce que vous mettez dans les absents, parce qu'il y en a plusieurs ordres. Quand vous prenez sur le plan national, il y a eu des absents. Vous savez que c'est un rendez-vous qui a été boudé par l'opposition dite radicale, un rendez-vous qui a été boudé également par la société civile qui a organisé les universités sociales. Et de l'autre côté, vous avez vu également l'ANC qui a organisé, un colloque 4 2015 qui a organisé très bien une colloque sur l'alternance en Afrique. Donc, sur le plan interne, ça, c'est déjà des absents de taille. Maintenant, quand vous prenez sur le plan international, les gens ont leur priorité ailleurs. Je crois que je l'ai dit hier dans une interview qui serait en train de faire le tour du monde actuellement sur les réseaux sociaux et sur notamment le site la gazette du togo.com. C'est-à-dire que les gens ont leur intérêt ailleurs. Prenez par exemple le Nigeria. Les gens sont venus, non seulement, l'absence, c'est ça je dis, l'absence, on peut classer ça. Il y a des gens qui ont fait la figuration, mais qui ont boudé par exemple cette charte-là qui n'ont pas signé. Parce que les intérêts sont ailleurs. Prenez le Nigeria. On parle de Boko Haram. Boko Haram, ce n'est pas sur la mer. Boko Haram, c'est au sol. Quand Boko Haram par exemple a enlevé les 200 filles de Chibok, est-ce que c'était sur la mer ? Non, c'était dans un lycée. C'était dans un lycée. Et ce lycée-là, ce n'est pas sur la mer, ce n'est pas sur l'océan. C'est au sol. Quand vous prenez par exemple le Burkina, le Burkina a été frappé par les terroristes Acme, le Mali, la Côte d'Ivoire et autres. Mais ce n'est pas sur la mer. Là-bas, c'est Acme, c'est au sol. Tu penses-tu que le danger peut venir de la mer ? Écoutez, permettez que j'aille au bout de ma logique. Allez-y. D'accord ? Donc tout ça, c'est la mer. Quand vous prenez le pays organisateur, le Togo, on est venu braquer en plein jour l'aéroport en portée des milliards sous les caméras de surveillance. Mais les gens ne sont pas venus de la mer. C'est au sol. On ne les a jamais trouvés. Ça voudrait dire qu'ils ont pris la mer pour partir. Ils ont pris le large au niveau de la mer. Ils sont partis. On a braqué les pauvendeurs de bétail au niveau d'Adetikopé. Mais on ne les a jamais trouvés. On a abattu un ambassadeur dans notre pays. On n'a jamais trouvé les assassins. Ils ont braqué Fontana et tué des gens. On n'a jamais retrouvé pour ne citer que ceux-là. Ils ont même tué des hommes de Dieu. D'accord ? Mais on n'a jamais retrouvé ces personnes-là. On a retrouvé le corps, par exemple, d'Abobli à la plage. Peut-être que c'est ça le lien. Mais je dis que tout ça, c'est du folklore. Alors, écoutez, la mer aujourd'hui ne donne même plus du poisson pêcheur. La mer ne donne plus du poisson pêcheur. Mais écoutez, on va aller élever les poissons dans la mer. C'est ce que vous voulez dire ? Non. Maintenant, à ce rendez-vous, prenez le Togo, pays organisateur toujours. L'érosion côtière qui est en train d'avaler des villages historiques, on n'en a pas parlé tout simplement parce que ce n'est pas notre intérêt. Et sur la mer, vous savez ce que les gens veulent protéger sur la mer ? Non. Oui. Là-bas, c'est le commerce, par exemple, du pétrole. Ils l'ont baptisé carburant frélaté. Ils l'ont baptisé boudet. D'accord ? C'est là-bas. C'est sur la mer. Vous voyez des bateaux inamovibles, des bateaux fictifs qui battent l'avion dans nos eaux et qui exploitent ce pétrole-là. Personne ne crie au scandale. Donc, c'est ce business-là. Et ça, c'est le Nigeria. Prenez par exemple, quand on parle de la pollution, c'est la Chine et autres. Quand on parle maintenant du grand bitos, la mafia bien organisée autour de la drogue, les narcotrafiquants. Quand on dit que les côtes ouest-africaines sont devenues, ou sont aujourd'hui reconnues comme par excellence les côtes qui favorisent ce commerce, ce n'est pas nous. Les gens ne vont pas, ce n'est pas les petits 5 places, les petits taxis de 5 places qui rallient au tournoi Lomé et à Accra qui le font. Mais c'est la mer. Et qui sont les personnes qui en profitent ? C'est ces gros-là, ces gros bonnets-là. Et quand on a lancé ce sommet, regardez qui a financé le sommet. La Chine. Mais écoutez, le Togo va interdire la Chine de mener ses activités fictives sur la mer. Je n'en sais rien. On nous parle d'économie bleue et j'ai souri quand le Premier ministre a eu le courage de nous dire, par exemple, qu'il va reconstruire les marchés avec les retombées de l'économie bleue. Écoutez, aujourd'hui, je crois que même s'il y a les grèves, même si les conditions ne sont pas réunies pour que nous étudions dans de bonnes conditions, nous sommes assez intelligents aujourd'hui. D'accord ? Toutes les écoles togolaises ne fabriquent pas que des tarés. Les écoles fabriquent aussi des intelligents comme moi, comme toi Jean-Marie, comme le technicien qui nous accompagne, comme celui qui nous suit ici à Afanyan. Il n'y a pas que les intellectuels à l'homé. D'accord ? Les problèmes à Afanyan, ce n'est pas sur la mer qu'on va aller les régler. Vous êtes attiré. Et donc, moi, je dis tout simplement que c'est du folklore. C'est du folklore. C'est vrai. C'est un sujet important. Mais on peut comprendre que ce soit des nations qui se partagent la Méditerranée, qui organisent ça. D'accord ? Mais tel n'est pas le cas. Les mêmes ont boudé. Les mêmes ont boudé. Et donc, boudé, ça veut dire tout simplement que les gens ont leur intérêt ailleurs. Et il serait souhaitable que chacun aille vers ses propres intérêts, plutôt que d'amuser la galerie. Vous êtes en train de peindre tout au noir. Et il y a quand même des côtés positifs. Il y a une partie de l'homé, la capitale, qui a été métamorphosée. On a vu l'homé qui s'est changé. C'est quand même quelque chose de positif, non ? Oui, quelque chose de positif. Ça, c'est vous qui le dites. C'est positif. Et je me demande si on ne doit pas se mettre finalement à organiser un sommet dans chaque localité. Pour changer. Peut-être que si on organisait aussi un sommet ici à Fania, les routes seront construites, les jeunes cesseraient de profaner les tombes, ainsi de suite et tout et tout. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est de l'emploi. On cherche de l'emploi. Prenez par exemple les mécanismes mis en place par l'État pour accompagner la jeunesse et lui permettre d'entreprendre quelque chose, ses propres activités. Ça se révèle du fiasco. Prenez le FNFI. Si sur plus de 10 000 personnes qui en ont bénéficié, seulement 119 ont pu rembourser avec un taux pratiquement de 0,5 %, c'est du fiasco. Que les gens se concentrent aujourd'hui à nous proposer des solutions qui vont nous permettre de divorcer d'avec la pauvreté, d'avec la galère, la misère. Maintenant, vous vous parlez, vous dites, oui, j'en viens, j'en viens. Vous dites que la capitale a été métamorphosée. Je ne sais en quoi la capitale a été métamorphosée. D'accord ? S'il faut seulement entretenir l'itinéraire des étrangers pour faire croire que le pays est en voie de construction ou que c'est un pays qui, ou du coup, comment dirais-je, le miel. D'accord ? Je crois que ça a été du raté. Ça a été du raté tout simplement parce que la plupart des étrangers sont venus et n'ont pas pu loger dans ces hôtels-là qui ont été réservés. D'abord, on nous a dit qu'on aura au moins 4 000, 3 000 visiteurs. On n'en a pas eu 1 000. On n'en a pas eu 1 000. À peine on peut compter les 400, 500. Et ça, vous dites que ça, c'est parce qu'on a embelli la ville, qu'on a fait le choix d'affamer les gens. De l'autre côté, on a réquisitionné des hôtels, une soixantaine, 69, je crois, de hôtels entoués pour tout. Et on les a traqués jusqu'à leur dernier retranchement. On les a obligés à contracter des prêts au niveau des institutions bancaires. Non, écoutez, on les a obligés à contracter des prêts au niveau des institutions bancaires pour retaper leurs établissements, relever les standings, acheter des écrans plats, doter les hôtels de Wi-Fi à haut débit, d'accord ? Changer les moquettes, les draps, tout et tout. Au finish, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Écoutez, vous voulez savoir, le dernier vendredi, la réunion du dernier vendredi des hôteliers qui a précédé ce sommet-là a été très houleuse. Et la délégation officielle a pris, comment dirais-je, s'est retirée talons aux fesses. Allez-y comprendre quelque chose. Donc, quand vous me dites aujourd'hui que ça a métamorphosé, je ne sais pas ce que ça a métamorphosé. Parce que métamorphosé, c'est aussi peindre. Peindre en exposant des femmes affamées, des hommes affamés au bord des routes pour dire que ça, c'est métamorphosé. Je suis désolé. Et toi-même, tu viens de parler de chauffeurs. Ils en ont recruté 327 depuis, je crois, le 19 août, comme ça. Et ils les ont fait former à leurs propres frais avec une promesse qu'ils seraient remboursés. Ils n'ont jamais été remboursés. Et environ deux mois après, leur temps 40 000, les gens ont dit non. Ce n'est pas sérieux. Et dans cette situation-là, la plupart ont perdu leur emploi. Parce que, quel employé va te laisser aller ? Ils n'ont pas été prudents, tout simplement. Qu'est-ce que vous appelez prudents ? C'est parce qu'ils n'ont pas été, je n'ose pas insulter leur intelligence. Sinon, les gens ne continuent pas à croire encore qu'on va nous distribuer à manger dans ce pays. Et quand ils entendent parler, par exemple, des miettes, ils accourent sans se poser de questions. Je n'en fais pas partie. Il faut peser le pour et le contre. Aujourd'hui, ils ont 40 000. Si, fais un petit calcul. Si leur employeur leur payait le SMIC 35 000, à les deux mois, ça fait combien ? Ça fait 70 000. Et ça veut dire qu'ils sont déficitaires. Ils l'ont cherché. Ça doit apprendre aux Togolais à être responsables et à faire le choix judicieux, le choix qui s'impose. C'est très important. Ce n'est pas, par exemple, qu'on nous enrôle pour conduire les délégations étrangères qu'on va penser que c'est l'occasion pour s'enrichir. Il faut se demander ce qu'on va nous donner. Et puis, ce qui m'honte un peu, nous sommes en face d'un gouvernement qui tient toujours des promesses fallacieuses, qui amuse, qui vous promet des choses irréalisables. Un gouvernement qui navigue dans l'utopie. Donc, comprenez que ces messieurs ont cherché. Je m'en plains parce que c'est des Togolais qui vont... Et forcément, un nombre important s'ajoute au taux du chômage. Et ça, ça me fait de la peine. Mais je crois que les gens doivent commencer par changer de mentalité à ce niveau-là. On ne finira jamais de parler de ce sommet. La rentée scolaire a finalement eu lieu le 17 octobre dernier au lieu du 26 septembre. Toujours à cause de ce sommet, votre appréciation sur la reprise des cours. Oui, la reprise des cours, elle a été effective effectivement le 17 octobre. Et puis, comme d'habitude, je m'en suis plein qu'on puisse débourser des dizaines de milliards pour organiser un sommet. et que le lendemain, juste, les élèves se retrouvent à 127 dans une salle de classe construite pour abriter 36 élèves. J'ai envie de pleurer des fois parce que je constate descendre dans l'abîme du désespoir. D'accord ? Aujourd'hui, nous parlons développement. Et quand il faut que le développement... Comment... S'il faut que le développement soit effectif, il faut poser les bases réelles qui boostent l'énergie nécessaire au sein des communautés, des populations pour accompagner le processus de développement. Donc, qu'après ce sommet, les élèves se retrouvent dans des infrastructures vétustes. D'accord ? Et par endroits, il n'y a même pas... Vous-même, tout à l'heure dans votre journal, j'ai souri quand vous avez parlé d'une localité, rappelez-moi le nom, Vokoutimé. D'accord ? Et ça manque d'infrastructures. Voilà. Il n'y a pas de salle de classe pour parler de banc et parler d'enseignant. Et dans ça, vous voulez qu'on parle de quoi ? Que les gens souffrent. Nous ne sommes pas là pour peindre tout en noir. S'ils le font bien, nous allons le dire. Ils ont tapé le Radisson Bluth. C'est une bonne chose. Maintenant, il faut assainir l'économie togolaise. Assainir l'atmosphère politique pour permettre aux gens, aux étrangers qui peuvent venir dormir dans cet hôtel-là, d'arriver. Sinon, c'est du gâchis. Pourquoi ? Vous et moi n'allions pas aller dormir dans l'hôtel-là ? Nous n'arrivons même pas à passer une heure dans les auberges pour aller passer peut-être deux, trois jours au Radisson Bluth. Donc, quand on va donner la force au panier de la ménagère, le pouvoir d'achat sera renforcé. Je crois que tous ces projets-là qui sont en train d'être conduits vont permettre au peuple togolais de manger à sa faim. Et quand le peuple togolais aura mangé à sa faim, moi, Rodrigue, je pense que je serai soulagé. Tant que ce n'est pas le cas, que les gens souffrent qu'on parle des déboires, de ce que j'appelle la malgouvernance. Voilà, parlons toujours de cette rentrée. Apparemment, le mode de grève des quatre syndicats d'enseignants n'a infiniment pas été suivi. Pourquoi, selon vous ? Oh, ça, c'est vous qui dites que ça n'a pas été suivi. Je crois que si vous vous adressez à ces syndicats, si vous vous adressez à ces syndicats, ils vous diront que leurs objectifs ont été atteints. Et il faut aussi reconnaître que c'est des réclamations légitimes que portent ces enseignants. D'accord ? À ce jour où nous parlons de manque de personnel dans les établissements scolaires, qu'on soit encore là à parler d'enseignants auxiliaires, je crois que c'est du non-sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et donc, ceux-là décident ou exigent ou réclament l'abrogation purement et simplement de ce statut-là. Ils exigent que cette histoire de statut qui leur est promis, statut particulier de l'enseignant qui leur est promis, soit effectif. Ça, ce n'est pas, comment dirais-je, de la mer à bois. Et donc, c'est des révendications légitimes et ça a été suivi par les personnes qui souhaitent un avenir meilleur à nos écoles au Togo. Voilà, la pauvreté demain une réelle. Le 17 octobre dernier a été célébrée la Journée mondiale pour l'élimination de la pauvreté. Toutefois, demain, toujours dans nos contrées, qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer la pauvreté, selon vous, Rodrigue ? Écoutez, éradiquer la pauvreté, je crois que ça va passer par la décentralisation. La décentralisation, parce qu'aujourd'hui, tous les villages sont vidés de leurs bras valides. Tout le monde est allommé. Les gens dorment dans la rue, sur leur moto, ils sont conducteurs de taxi-moto. Parce qu'ils savent que, s'ils le font dans leur village, il n'y a personne, ils ne vont rien gagner. D'accord ? Ils ne vont rien gagner. Et donc, ils sont obligés d'aller dans la capitale pour le faire. Même la prostitution, la prostitution n'est pas décentralisée. C'est-à-dire, c'est là-bas, c'est toujours... C'est vraiment une ville qu'on trouve les clients. Voilà, qu'on trouve que les filles qui s'adonnent, les travailleuses de sexe trouvent leurs clients. Donc, aujourd'hui, quand on aura fait la décentralisation et que toutes les régions auront à assurer la promotion de leur culture identitaire, parce que quand vous prenez, par exemple, des villages comme Batopé, c'est l'ananas. Si décentralisation, il y a, et on met les moyens, ils vont devenir, dans leur zone là-bas, producteurs d'ananas. On leur trouvera des débouchés et ils vont survivre. D'accord ? Quand vous prenez, par exemple, d'autres localités où on produit du riz, comme Covier, par exemple, où on produit du riz, comme il est appelé Covier-Mollou, la décentralisation, il y a... Je crois qu'au même moment qu'on produit le riz, il y aura peut-être la transformation quelque part. Et tout ça, là, ça va créer de l'emploi et ça va permettre aux populations de manger à leur faim. Quand on va prendre, par exemple, des zones comme Bassard et autres, où il y a, par exemple, l'Ignam, aujourd'hui, vous prenez la Chine et d'autres pays développés, ils n'attendent pas la saison pluvieuse. Aujourd'hui, qu'on soit encore là à attendre la saison pluvieuse, tout à l'heure en venant, j'ai vu les bonnes femmes et leurs maris en train de labourer, en train de jeter des graines de maïs au sol, parce que hier, ça a goûté un tout petit peu et donc, on se dit, on va le faire, même si, entre-temps, le soleil va envoyer ses rayons qui sont désormais chauds, plus que chauds pour tout tuer. Bon, ils espèrent quand même avoir quelques épis de maïs pour survivre. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas éviter la décentralisation et parler développement. Ce n'est plus le moment d'aller distribuer des roues et des coupes-coupes aux gens, mais il faut des tracteurs. Et quand on envoie des... Il n'y a pas exemple des ministères comme le ministère de l'Agriculture qui bénéficie des fonds... Poser la question, combien de fois il doit te manger par jour ? Mais, mais trois fois au moins par jour. Et puis, pas n'importe quoi. On parle de ration équilibrée. D'accord ? Malheureusement... Pas manger pour manger. Pas manger pour manger, pas bourrer le ventre. Malheureusement, au Togo, nous bourrons le ventre, mais également de la plus mauvaise des manières. Parce que là aussi, nous sommes contraints de manger ce qui existe. D'accord ? On n'a pas le choix entre le manger. Moi, je connais encore des villages où quand tu vois le riz, c'est en décembre. C'est-à-dire que c'est la fête de fin d'année et peut-être un fils Allomé a fait l'effort d'envoyer un bol de maïs et toute la communauté va régaler. D'accord ? Et ça, vous appelez ça alimentation ? Vous appelez ça alimentation ? Mais nous cherchons le diable pour tirer ça qu'on ne le trouve pas. On n'a pas encore trouvé le diable pour tirer ça qu'eux. Maintenant, quand tu le dis, les gens qui volent, qui pillent les ressources de ce pays, qui mangent allègrement, avec insolence, qui mènent des vies de sultans dans leur maison, ils disent que nous autres nous racontons notre vie. Oui. Mais Afania ici, dis-moi sincèrement, Jean-Marie, si tu sors actuellement, combien de personnes à Afania mangent proprement bien par jour ? On va y revenir, on va parler un peu sport, Rodrigue. Quand 2017, le Togo va jouer contre la Côte d'Ivoire, la RD Congo et le Maroc en janvier prochain au Gabon à voir les adversaires du Togo. On se demande si on va franchir le premier tour. Mais on peut franchir le premier tour. On peut, si les choses s'organisent bien. On peut franchir le premier tour si les gens laissent de côté leur intérêt personnel, si les gens pensent à l'intérêt commun, l'intérêt supérieur du Togo. Le seul pays que nous avons en partage, nous tous. Si les gens laissent tomber leur ventre et pensent au Togo, je pense qu'on peut même remporter la coupe. Apparemment, avec cette fédération, ça va pour le mieux. Oui. La fédération se débrouille. L'équipe qui est là actuellement se débrouille. Sauf que l'équipe est venue s'implanter au cœur d'un système existant, un système mafieux existant, un système qui a des racines même jusqu'au haut sommet de l'État, quand on parle de la présidence, du ministère des Sports, du ministère des Finances, c'est un réseau de business. Parce que les gens, aujourd'hui, sont habitués à détourner les fonds. D'accord ? C'est devenu l'habitude. Cette qualification du Togo est venue dans un contexte où on refuse délibérément de nous faire les comptes de nos pauvres sous pillés en 2013. Ils ont augmenté les frais de CIMA sans nous consulter. Ils ont augmenté, ils ont soutiré nos 5 francs par décret gouvernemental sans nous consulter. Et ils refusent de nous faire les comptes. Ces milliards-là sont engloutis, je ne sais dans quelles rivières, je ne sais dans quels fleuves. Voilà. Et aujourd'hui, c'est dans ce contexte-là que nous sommes qualifiés et que les gens s'agitent encore. Les mêmes, le même réseau est en branle actuellement pour encore organiser ce pillage de notre participation à la Cannes en 2017. C'est là que j'interpelle le colonel Guy Kossi Akpovi-Bezondé de prendre ses responsabilités. C'est lui le président qui a été élu. C'est lui qui va rendre compte au Congrès qu'il n'a pas besoin de suivre forcément les injonctions d'un ministre futile, peut-être des sports ou des finances. D'accord ? Il n'a qu'à prendre ses responsabilités et savoir qu'il est comptable devant le public sportif à la fin de son mandat. Et s'il le fait bien, il n'a pas non plus besoin de céder aux manigances de ses agents de joueurs fictifs qui rôdent autour de la sélection nationale et qui nous choisissent des joueurs aux pieds nickelés qui ne sont jamais alignés, qui sont des sireurs professionnels de banc, d'accord ? Qui sont dans des clubs de CFA que personne ne connaît. Et il y en a qui jouent même dans leur chambre. Je suis clair, je ne veux pas par exemple parler des joueurs comme Adébao que nous connaissons et qui, grâce à leur effort, ont contribué à notre qualification. D'accord ? Mais il y a plein de joueurs qui se connaissent, qui savent qu'ils n'ont pas leur place en sélection. On les sélectionne seulement pour partager ensemble les primes de campement et les primes de match. Si c'est dans ça que l'équipe qui va aller défendre les couleurs au Gabon sera constituée, je vais suggérer au chef de l'État de ne pas donner le quitus à l'équipe-là de prendre les airs pour aller au Gabon. Parce que là-bas au Gabon, il y a déjà des problèmes. Nous n'allons pas aller là-bas avec nos togolaiseries. Très bien. Et j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour lancer un appel à la présidence de la République de tout faire pour qu'on puisse publier les comptes de la participation du Togo à la Cannes de 2013 et rassurer les uns et les autres. Parce que je m'en tiens à une parole de l'ex-premier ministre qui a dit qu'un seul franc par-devers, moi, ne saurais rester. Je veux parler d'Artem Kouessi Selyagodi à Oumé Zounou. Il n'a qu'à savoir que jusque-là, il a plusieurs milliards de francs du peuple togolais qui est avec lui s'il ne nous rend pas les comptes. Parce qu'il faut qu'il rende les comptes pour qu'on sache qui sont ceux-là qui ont fait mes basses sur nos pauvres sous. Merci beaucoup, Rodrigue Ahego. Merci d'avoir accepté une fois notre invitation. Un auditeur mardi dit un jour que vous économisez rarement vos mots. Vous utilisez tous vos mots. Merci encore une fois. Merci à Joseph. Et puis, si vous permettez, j'aimerais profiter de cette occasion, je sais qu'il est à pour m'adresser à Monseigneur Amouzou Deni Diakba qui a encensé l'organisation de ce sommet-là. Je vais lui demander prochainement, quand il sera à l'église, peut-être demain de demander aux fidèles là où il trouve l'argent pour venir cotiser à l'église. Il faut demander ce qu'ils font réellement pour trouver l'argent et venir cotiser à l'église. Comme ça, il aura une idée de la vie réelle du peuple togolais et je lui conseillerais vivement d'aller relire sa Bible et de comprendre que les autorités morales, c'est-à-dire dans la Bible, la Bible a parlé de prophètes et les prophètes sont des défenseurs des droits de l'homme. Si le peuple ne mange pas, le prophète réclame à manger pour le peuple et non pour lui-même. C'est fini pour Atusette. Merci de nous avoir suivis. Merci à Joseph Foumou pour la mise en ordre d'appeler Benjamin Rigue. On s'arrête à la prochaine. Sous-titrage ST' 501